Vous avez peut-être déjà tenté de faire des recherches généalogiques. Alors ces recherches-là, c'est souvent l'occasion de comprendre d'où l'on vient, de comprendre qui on est, et surtout de répondre à des interrogations qui nous tarotent depuis très longtemps. C'est ce qu'a expérimenté Maria Larea dans son ouvrage « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » paru chez Grasset. Ce roman, il est absolument passionnant parce que c'est une enquête, et pas n'importe quelle enquête. C'est une enquête généalogique, puisque Maria Larea va remonter sur les traces de ses ancêtres à Bilbao en Espagne. Ce roman, il est constitué de deux parties. La première partie, ce sera plutôt sur le récit des vies de ses parents, de ses grands-parents à Bilbao en Espagne et en Galicie. Et la deuxième partie va la concerner plus spécialement, puisqu'elle va apprendre, lors d'un tirage de tarot à 27 ans, quelque chose qui va bouleverser sa vie. Et je vous dis évidemment pas ce que c'est, mais c'est un vrai choc pour elle et pour le lecteur dans le livre. On se doute que cet événement va remettre en cause l'intégralité de l'enquête, et que cette enquête va prendre un autre tournant, qui va être celle d'une quête d'identité, une quête de sens, une quête de vérité pour elle, qui va essayer de comprendre véritablement qui elle est. Dans la première partie, on est confronté aux deux parents de Maria Larea, Julian et Victoria. Julian, c'est un personnage qui est assez spécial dans le roman, il est assez violent, et donc on va comprendre qu'il a été abandonné à la naissance par sa mère, qui était une prostituée de Bilbao, son père ne voulant évidemment pas le reconnaître. Et de l'autre côté, on va avoir Victoria. Victoria, qui est une femme qui est magnifique, qui a grandi en Galicie, qui a été abandonnée à sa naissance, elle aussi, par sa mère, qui s'appelle Dolores, et elle l'a placée dans un couvent. Ces deux personnages, qui ont donc ce point commun d'avoir été abandonnés à leur naissance, vont se rencontrer, ils vont s'installer ensemble à Paris. Elle, en tant que femme de ménage, et lui, en tant que gardien de théâtre de la Michaudière. Alors, c'est là que va naître Maria Larrea, qui est la narratrice de ce roman, et elle s'est toujours posée cette question, quand elle était petite, par rapport aux autres filles de sa classe, mais cette question de ses origines, ce statut de fille d'immigré espagnol, et ce poids, peut-être, de ses origines, qui la pousse aujourd'hui à se questionner. Et c'est surtout ce tirage de tarot. Je ne vais évidemment pas donner la réponse, mais c'est un vrai choc, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas du tout. Et c'est ça qui fait la particularité de ce roman. Il y a toujours des remondissements, il y a toujours des surprises, des tournants auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et c'est vraiment une enquête qui est passionnante, sur toute la généalogie de Maria Larrea. On est vraiment plongé au cœur de son arbre généalogique, et on veut trouver avec elle la réponse à ses questions. Trouver cette vérité, qui lui ferait comprendre qui elle est vraiment. C'est une enquête qui est passionnante. Je vais vous chercher un livre sur une enquête généalogique, je pense que c'est le livre parfait. C'est Les gens de Bilbao Naes où ils veulent, de Maria Larrea, paru chez Grasset.